Musique Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos qui traite la reproduction de poissons rouges, notamment en bassin. On va essayer de vous faire une vidéo assez régulièrement pour vous tenir au courant de l'évolution des alevins. Bonne vidéo ! Alors d'abord, si vous voulez différencier les mâles des femelles, c'est très simple. Déjà, pour les poissons en aquarium, vous n'arriverez pas à voir les différences entre les mâles et les femelles, tout simplement parce que la température est la même. Donc le poisson ne va pas attraper de différence selon les saisons. Par contre, en bassin, au niveau du printemps, vous allez voir apparaître le poisson de dimorphisme sexuel et vous allez le voir normalement tout au long de l'été. Pour les mâles, vous allez voir apparaître au printemps des petits pics ou des excroissances sur les opercules à la tête et aussi sur les nageoires. Et pour les femelles, vous n'allez pas voir de pics, donc c'est tous les autres poissons. Et petite différenciation par rapport au mâle, au niveau de la fraie, quand ils vont commencer à pondre, elles vont être beaucoup plus grosses. Comme vous pouvez le voir sur les photos, il y a un poisson blanc et jaune qui passe. On voit qu'ils sont bien gonflés. Ce n'est pas la nourriture, c'est vraiment parce qu'elles sont remplies d'œufs. Les poissons rouges peuvent se reproduire jusqu'à 6 fois par an. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, l'eau est un petit peu troupe parce qu'on vient de remettre en route le filtre. C'est ça qui a déclenché la fraie chez les poissons rouges parce qu'ils se sont mis un peu à renager après l'hiver. Mais sinon, la reproduction a lieu tout au long de l'été aussi. Nous, on a choisi de récupérer les œufs après la pompe pour ne pas qu'ils se fassent manger. Donc on a fabriqué des supports de pompe en laine. On en a fait trois qu'on a accrochés à une pierre qui permet de lester le tout. Et ça permet de récupérer les œufs. Utiliser une laine foncée, ce sera mieux pour pouvoir voir les œufs quand ils sont dans l'eau. En plus, la couleur verte donne une couleur naturelle. On vous conseille de placer le support de pompe sur des endroits particulièrement plantés comme celui-ci parce que les poissons vont venir beaucoup plus facilement, ça va être naturel pour eux. Une fois toute l'installation terminée, les poissons vont fréguer, donc ils vont se pourchasser dans le bassin, ça se voit facilement. Et ils vont venir déposer des œufs au niveau de l'installation. Maintenant, il ne reste plus qu'à récupérer les œufs. Je vous conseille d'utiliser une pipette comme vous pouvez le voir parce que c'est beaucoup plus facile de les aspirer que d'essayer de l'attraper avec une épuisette ou autre chose. Ça va être vraiment compliqué. Et ils ont tendance à se déposer parfois dans le fond, ils ne restent pas tous accrochés dans la laine. Donc une pipette, ça aide vraiment. Une fois que les œufs ont été pondus, dépêchez-vous de les ramasser parce que les autres poissons adorent manger les œufs. Donc nous, on a eu une bonne partie qui s'est fait manger par les ides. Et faites surtout attention si vous avez des perches soleil ou d'autres poissons de ce genre. On a récupéré les œufs qu'on a placés dans une bassine avec de l'eau du bassin. On a aussi placé un bulleur sans pierre au bout. On a juste besoin des bulles pour dire d'agiter l'eau. On a aussi placé du bleu de méthylène dedans. Ça permet de garder les œufs vivants pour pas qu'ils pourrissent. Les œufs mettent environ 3 à 7 jours à éclore à température ambiante. C'est pour ça que ça éclore un petit peu plus vite selon la température. On les a mis, donc normalement, au bout d'environ 4-5 jours à l'intérieur d'une maison, ils doivent éclore. Les œufs que vous pouvez apercevoir sur la vidéo ont 2 jours. Ça fait 2 jours qu'on les a récupérés. Donc on peut commencer déjà à voir des yeux à l'intérieur des œufs. On peut remarquer qu'en 2 jours, il y en a quelques-uns qui ont pourris. Donc ça, c'est soit parce qu'ils ne sont pas fécondés, ou soit parce qu'on a une mauvaise gestion du bulleur et du bleu de méthylène. Mais dans notre cas, étant donné qu'on a fait les deux, c'est que certains œufs n'étaient pas fécondés. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, dommage. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vais vous inviter maintenant à lâcher un like, un j'aime ou encore un pouce bleu, c'est comme vous préférez. Nous, ça nous fait avancer un max, c'est pas très compliqué. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour savoir la suite de ce qu'il y en a des œufs. Et aussi sur tout ce qui est la reproduction des poissons. Et d'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On pourrait peut-être répondre à vos questions, etc. Et donc, je vous laisse avec cette blague. Les crevettes, ça coûte pas cher, mais les homards aussi.